We move on now to our second lead in the United States. Somaliland est autoproclamé séparé de la Somalie depuis 1991, vient d'élire l'ancien chef rebelle, Moussabi Abdi, à sa tête. Abdi, ancien pilote de l'armée de l'air, était le candidat du parti au pouvoir, Colmier, l'a été déclaré le vainqueur de l'élection présidentielle avec un peu plus de 55% des voix. Le Somaliland est considéré comme un territoire faisant partie de la Somalie par la communauté internationale. Bien que le Somaliland ait connu plus de deux décennies d'isolement diplomatique, il faut savoir que le territoire autoproclamé a tenu quatre élections en Pacifique avec 4 millions d'habitants. Il a connu une croissance économique notamment du fait de l'arrivée de capitaux et d'investissements en particulier provenant de ressortissants de la diaspora somalienne, ou du Somaliland du moins. Ceci dit, que dire de la situation des droits humains dans cet îlot d'Afrique de l'Ouest et en matière politique ? Quel rôle jouent les femmes du Somaliland dans le contexte où le territoire continue à se battre pour obtenir une reconnaissance internationale de son statut étatique ? Autant de questions que nous posons ce matin à Sagal Achour, directrice exécutive de l'organisation Save International. Madame Sagal Achour, bonjour et bienvenue dans le Morning Call. Bonjour, merci de m'inviter. Alors commençons par revenir sur l'élection présidentielle qui s'est tenue récemment au Somaliland. Quelle a été selon vous la place des femmes dans ce scrutin ? Comme vous l'avez dit, nous venons d'achever les élections au Somaliland qui sont déroulées de manière relativement pacifique et remportées par le parti au pouvoir, Kulmiye. Le nouveau président s'appelle Moussébi Abdi. Alors pour revenir à votre question concernant les femmes dans le champ politique au Somaliland, en général je dirais que les femmes ne sont pas nombreuses en politique au Somaliland. Je veux dire qu'actuellement il y a seulement quatre femmes ministres. Cela dit, ces dernières années, il y a eu quelques changements. L'un des défis liés à la participation des femmes en politique au Somaliland est lié à la marginalisation. Il y a beaucoup de défis et d'obstacles à relever. Alors certains de ces défis et obstacles représentent en réalité un ensemble complexe de facteurs. Ils sont très souvent ancrés dans la tradition locale, la culture, la religion ou encore un mélange des trois. Il faut dire par exemple que le système patriarcal au Somaliland décourage les femmes de participer aux affaires politiques. C'est un système de clan. Le clanisme est très ancré dans la culture du peuple somaliste dans tout le pays, que ce soit dans la région indépendantiste, au sud ou au centre. Le clan est très important. Et par conséquent, les partis politiques sont profondément enracinés dans cette culture clanique. Les femmes ont donc très peu d'espace pour se porter candidate aux élections. L'un des autres facteurs qui joue un rôle dans la réduction de la participation des femmes en politique est la perception selon laquelle la participation féminine en politique est un phénomène typiquement occidental. Il faut dire que les problèmes que rencontre la Corne de l'Afrique sont liés aussi aux enjeux économiques, sociaux et financiers. Sagal, on parle du Somaliland comme d'une poche de stabilité dans la sous-région, dans la Corne de l'Afrique. Comment décririez-vous le territoire comparé à la Somalie voisine en termes de droits des femmes ? J'ai moi-même de la famille, à la fois en Somalie et au Somaliland. Et j'avoue que je m'abstiens vraiment de prendre parti pour ce qui est des questions de politique intérieure. Mais pour revenir à votre question, je crois qu'il y a des différences, de grandes différences entre la situation actuelle marquée par une paire relative au Somaliland et la Somalie qui est toujours prise avec Al-Shabaab et l'aigle terroriste. Ils reçoivent de l'aide de la MISOM, la mission des soldats africains, et ces soldats qui les aident à rétablir la stabilité dans le Sud. En Somaliland, je dirais qu'au cours des cinq dernières années, les femmes ont connu une augmentation des droits et des libertés. Il y a beaucoup plus de mouvements autour des organisations féminines, qui c'est vraiment de s'assurer qu'il y ait plus de femmes représentées au Parlement. Même s'il est vrai que les choses se font assis lentement et que les résultats ne se voient pas encore. Comme je vous l'ai dit, il n'y a que quatre femmes ministres au Somaliland. Les femmes dans ce pays sont empêchées de s'exprimer religieusement, culturellement, d'avoir une certaine liberté. Mais je dirais tout de même que ces femmes ont toujours joué un rôle important et ont souvent été impliquées dans la médiation lors de conflits au Sud ou au Nord, mais surtout dans le Nord. Lorsqu'on fait une rétrospective dans l'histoire du Somaliland, on voit que les femmes ont joué un grand rôle dans la paix et la reconstruction du pays. Néanmoins, des maux tels que les mutilations génitales féminines sont encore répandues. Une loi a été introduite au Parlement, mais elle n'a pas été adoptée. Nous sommes toujours confrontés à ces défis. Il y a d'autres obstacles au progrès de l'autonomisation des femmes. Quand bien même une loi est introduite, il faut beaucoup de temps avant qu'elle soit appliquée. Et parfois, elle ne l'est simplement pas. Nous allons devoir refermer cette page sur la place des femmes en politique au Somaliland. Donc refermer ce chapitre. Merci à vous, Sagal Achour, d'avoir accepté de vous exprimer sur notre antenne sur Africa News. Je rappelle que Sagal Achour est directrice de l'organisatrice Save International et qui s'est exprimée depuis Londres au Royaume-Uni.